... Pendant qu'il est en train de charger le topo, je vais rebondir sur ce qu'il disait, et notamment sur une question que vous vous posez, et l'échographie. Alors, avant de vous décider de faire une ordonnance pour faire une échographie, je vous conseille d'aller sur Youtube, où vous tapez « Réalisation échographie épaules » et vous avez trois vidéos qui sont parfaitement bien faites d'une société de dermatologie, et qui vont vous montrer comment on réalise une échographie, et notamment quelle mobilité d'épaule il faut faire pour une analyse claire et objective des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc ça va vous permettre de dire que quand vous avez un patient qui est extrêmement douloureux, faire une échographie fiable n'est pas forcément très facile à réaliser. Donc, méfiez-vous avec ça. On change de sujet, je vais reprendre un petit peu, bon, peut-être faire un peu de doublure sur les ruptures massives de la coiffe des rotateurs, on en a parlé tout à l'heure sur les épaules qu'on opérait par. Bon, je rechaîne là-dessus, sur justement, voilà, la coiffe, la coiffe, ça va de cette petite rupture isolée du jus épineux à cette haum arthrose excentrée, avec ses ensembles des tendons en avant sous-scapulaire, au-dessus supraépineux, l'infraépineux en postérieur, et puis n'oubliez pas deux trucs qui sont importants, le terrestre minor et le tendon du long biceps. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a effectivement pas de consensus sur la définition d'une rupture massive, et ce qui est un peu difficile, justement, dans l'analyse des résultats, des possibilités thérapeutiques, puisqu'il y a cette classification de coiffe avec ses plus de 5 cm, l'atteinte de tendons, ou cette classification de Boccard, qui est vraiment une classification chirurgicale, où en clair, il sépare les deux lésions de la coiffe entre celles où vous allez pouvoir avoir une réparation directe, c'est-à-dire qu'elles sont détachées de la grosse tuberosité, et puis ces U très importants, où vous allez devoir faire d'abord une structure bord-à-bord, ce qu'on appelle une margin convergence, avant d'envisager une réinsertion sur le footprint. Comme je vous l'ai dit, il y a ces problèmes de taille qui sont importants, pour différencier les ruptures massives de la coiffe, c'est que quand on va parler d'une structure massive, eh bien on va tantôt parler d'un type 2 qu'un type 3. Vous avez ensuite, évidemment, l'état graisseux, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est extrêmement important, et on insiste bien sur le fait qu'il vaut mieux avoir une rupture de plus de 5 cm avec une atrophie de stade 1 qu'une rupture de 1 cm, même si c'est exceptionnel, avec un stade 4. Ce qui va être le plus important, c'est finalement la classification de Philippe Collin, qu'il a faite en 2012, concernant les liaisons de la coiffe de rotateurs et les situations anatomiques. Il a défini 5 stades que nous allons voir les uns après les autres. Le premier stade, c'est le stade A, qui est une atteinte du zépineux et de la partie haute du sous-scapulaire. Ces patients, ils ont une conservation de l'élévation antérieure et ils n'ont pas de tableau d'épaule pseudo-paralytique. C'est une grande majorité des ruptures massives qu'on va voir qui vont pouvoir être opérées parce que finalement, ils ont une atteinte du suzépineux et du sous-scapulaire à la partie haute de celui-ci. Vous avez ensuite le type 2. Je vais rester là-dessus. Des fois, ces gens-là, ils ont une difficulté d'élévation antérieure et c'est probablement en raison d'une inflammation au niveau de la longue portion du biceps qu'ils ont cette difficulté d'élévation antérieure. Mais sinon, en général, ils gardent une conservation mobilité active. Et puis, vous avez le type B. Le type B, c'est quoi ? C'est une atteinte du suzépineux et une atteinte complète du sous-scapulaire. Ces patients, eh bien, ils ont un taux extrêmement important d'épaule pseudo-paralytique avec un déficit majeur d'élévation antérieure qui témoigne le fait que le sous-scapulaire est extrêmement important dans l'élévation antérieure active. Et c'est ces patients où on va retrouver cette tête qui passe en avant, en avant de l'acrobion et que dès qu'ils vont faire l'élévation antérieure, ils vont avoir cette élévation de la tête. Radiographiquement, vous ne verrez pas grand-chose puisque les radios sont faites en position statique. Ils ont souvent une conservation de l'espace acromio-héméral alors que cliniquement, ils le perdent. Ensuite, vous avez le type C. Le type C, c'est les patients où on a une atteinte des trois tendons. Ils ont une partie haute du suzcapulaire, le suzépineux et la partie haute de l'infraspinatus ou éventuellement l'entière partie de l'infraépineux. Et ces patients, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une perte modérée de l'élévation antérieure. Ils ont quand même pas mal de tableaux d'épaules pseudo-paralytiques, probablement dû à la douleur. Et ce sont des gens où on retrouve très souvent des ruptures irréparables parce que des très grosses ruptures, ils ont cassé la mare antérieure, ils ont cassé la mare postérieure et on se retrouve avec des gens que l'on peut difficilement opérer. Ensuite, vous avez le type D. Ce sont des gens qui ont une atteinte que l'on appelle postérosupérieure. ils ont le susépineux, ils ont également l'infraépineux. Dans ces patients-là, on remarque qu'ils ont une conservation de l'élévation antérieure active et ils ont très peu d'épaules pseudo-paralytiques. Ce sont typiquement les ruptures massives de la coiffe des rotateurs que l'on va opérer. Ils vont avoir une conservation de la mobilité articulaire et leur principal gène étant un déficit au niveau de la force bras en extension. Ensuite, vous avez le stade E. Le stade E, c'est ces patients qui ont une atteinte du supraépineux, de l'infraépineux et surtout du petit rond. Le petit rond est extrêmement important à analyser et très souvent, il faut le regarder sur une coupe de scanner parce que dans une grande majorité des cas, les radiologues ne vous en informent pas de sa qualité musculaire. Dans cette patient, c'est de là où on retrouve des tableaux d'épaule pseudo-paralytiques, c'est-à-dire qu'ils ont un déficit d'élévation antérieure, ils ont parfois une activité antérieure qui se conserve, mais ils ont surtout une perte significative de la rotation externe. C'est ces gens-là où on va avoir ces tableaux de signes du clairon et également de perte de maintien de la rotation externe active. Pourquoi c'est important d'avoir la qualité au niveau du petit rond ? Je reviens sur cette diapositive parce que ce sont des gens qui ont des tableaux d'épaules pseudo-paralytiques avec des atrophies très importantes et qui vont être accessibles à une prothèse inversée et on sait maintenant que ces prothèses inversées avec des déficits d'utérèse mineure que ce soit atrophie ou rupture ont de nettement bons résultats notamment dans la récupération des rotations externes mais également dans le maintien de l'élévation antérieure avec leur prothèse. Enfin vous avez le stade ultime le stade ultime c'est le patient qui va être opéré par Thierry de sa rupture de coiffe avec la mise en place de cette prothèse inversée parce qu'il a cette excentration de la tête humérale il a le pincement soit chromial ils arrivent avec une épaule pseudo-paralytique. Au total il faut savoir que la gêne fonctionnelle dans ces ruptures massives et donc leur tolérance elle va être directement en corrélation avec la situation de la lésion et ainsi si vous avez rappelez-vous si vous avez un sous-scapulaire qui est atteint vous avez un déficit de dévasion antérieure si vous avez un infra-épineux et un petit rond qui sont déficitaires ce sont des patients qui n'auront plus de rotation externe. Alors après et le long biceps qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Eh bien le long biceps je suis désolé de vous dire ça aujourd'hui il ne sert strictement à rien. C'est-à-dire vous avez appris dans beaucoup de livres qu'il était un stabilisateur pour éviter l'élévation antérieure et que si on le coupait on allait se retrouver avec des excentrations de la tête humérale. C'est totalement faux les excentrations de la tête humérale viennent uniquement comme je vous l'ai montré par une atteinte du sous-scapulaire et de l'infraépineux donc vous pouvez le couper comme vous voulez ça engendrera une seule chose très peu de force en supination à peu près 10% de perte de force en supination comme j'aime à leur dire je leur dis toujours vous serez peut-être un petit peu moins bon au baby-foot et puis ça engendre une chose qui est l'apparition d'une boule bicipitale dans 10 à 30% des cas ce n'est pas systématiquement il faut les informer pourquoi ? parce que si vous ne les informez pas vous risquez d'avoir une procédure contre vous pour défaut d'information je vous remercie et je laisse la place à Thierry donc on va terminer avant la pause déjeuner avec les options thérapeutiques ce qu'on peut proposer au patient et surtout ce que le patient peut attendre du traitement que vous allez lui proposer dans le cas des ruptures massives de la coiffe des rotateurs je ne reviens pas sur les définitions effectivement comme l'a dit Guillaume les définitions sont nombreuses peu importe les ruptures massives c'est en général au moins deux des quatre tendons et puis une taille significative voilà un exemple avec la gléne au fond la tête tumérale et puis ce qui reste de coiffe qui fait un peu comme un auvent au-dessus de la tête tumérale alors les options thérapeutiques il y a le traitement conservateur c'est à dire la rééducation et les infiltrations le traitement chirurgical qui peut être de deux types c'est à dire qu'on peut avoir un traitement curateur c'est pas parce que vous avez une rupture massive de la coiffe qui n'est pas réparable il y a des ruptures qui sont réparables il faut les réparer et vous avez le traitement palliatif c'est à dire que vous avez une rupture de la coiffe qui n'est pas réparable mais en tout cas pas complètement auquel cas vous pouvez proposer une réparation partielle une thénotomie isolée du long biceps avisée en telgique les lambeaux alors de grands dorsales pour plutôt les ruptures postérosupérieures de la coiffe et donc de grands pectorales pour les ruptures non réparables du sous-scapulaire ça reste des indications qui sont assez exceptionnelles les prothèses d'épaule inversée dans le cas des épaules pseudo-paralytiques qu'on peut éventuellement associer à un lambeau si on veut améliorer la rotation externe active et puis il y a les curiosités c'est les techniques qui commencent à être développées mais pour lesquelles on n'a pas encore un recul scientifique suffisant pour pouvoir les proposer de manière systématique alors qu'est-ce qu'on doit attendre du traitement conservateur le traitement conservateur c'est quoi ? c'est essentiellement la rééducation je ne vais pas vous détailler l'ensemble des techniques et c'est essentiellement de la rééducation il y a une place pour les infiltrations si les douleurs sont d'horaire inflammatoire si les douleurs sont purement d'horaire mécanique ça ne sert à rien d'infiltrer les gens et il est accepté maintenant que ça ne sert à rien d'en faire au-delà de deux il faut que le traitement fasse au moins trois mois la HAS recommande trois à six mois je n'en ai pas parlé il faut évidemment supprimer les facteurs déclenchants et en particulier lorsque les lésions sont corrélées à des problèmes professionnels et là il ne faut pas hésiter à proposer aux patients alors nous on a cette chance là c'est d'être pris en charge au réseau prévention humain dont on a une antenne dans le bâtiment de consultation qui saura les aiguiller pour leur expliquer bêtement comment il faut faire pour envisager un aménagement de postes de travail une reconversion professionnelle parfois des retraites anticipées comme ce qu'avait évoqué tout à l'heure Guillaume qu'est-ce qu'on peut en attendre ce qu'on peut en attendre c'est l'enthalgie il faut que le patient en général dont il se plaint c'est la douleur donc il faut qu'ils aient moins mal et ça oui le traitement conservateur peut leur apporter de l'enthalgie puisque sur les ruptures non réparables de la coiffe des rotateurs traités comme cela on a une amélioration du score de constant qui passe de 26 à 63 et cette amélioration se fait uniquement sur la douleur et sur les mobilités articulaires pas sur la force évidemment il n'y a plus de coiffe donc ils perdent de la force ils ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux les réparations de la coiffe des rotateurs qu'elle soit anatomique idéalement ou partielle si malheureusement la coiffe n'est pas complètement réparable alors l'importance des gestes associés parce qu'on ne fait pas que réparer la coiffe on fait une acromioplastie à visée entalgique pour diminuer les phénomènes de conflit sous-acromial elle diminue aussi le risque de rupture itérative on fait toujours quasiment toujours une ténotomie ou une ténodesse du long biceps donc ça c'est uniquement un visée entalgique ce que l'on en attend l'entalgie comme pour le traitement conservateur ou tout traitement une amélioration du score de constant alors qu'il y a un score de constant qui peut atteindre 83 sur 100 lorsqu'on répare la coiffe et que celle-ci a cicatrisé le gain que la coiffe cicatrise ou pas se fait sur la douleur et les amplitudes articulaires vous ne pouvez obtenir un gain de force que si la coiffe a complètement cicatrisé donc toujours dans le traitement chirurgical maintenant le traitement purement palliatif les ténotomies isolées du long biceps alors ténotomies ou ténodèse on ne sait pas trop ça reste très controversé on ne sait pas s'il faut faire des ténotomies systématiques ou plutôt des ténodèses il semblerait que la seule vraie indication de ténodèse maintenant mais ce n'est pas dans ce cadre là soit pour les ruptures distales du supraépineux avec un tendum du long biceps douloureux au départ mais globalement la ténotomie à l'inverse ça passe tout le temps alors qu'est-ce qu'il faut y faire comme geste associé on ne propose la chromioplastie dans ce cadre là que si la hauteur de l'espace sous-acromial est supérieure à 5 mm si elle fait moins de 5 mm ça ne sert à rien la tête tumérale va continuer de frotter sur la chromium vous avez beau le raboter ça frottera donc ça ne sert à rien de le raboter ce que l'on en attend toujours l'antalgique une amélioration de la douleur uniquement vous ne gagnerez que sur la douleur pas forcément sur les amplitudes sauf si sauf si la limitation de vos amplitudes au départ était uniquement liée à la douleur auquel cas vous pouvez espérer une petite amélioration de vos amplitudes articulaires actives effectivement comme le soulignait Guillaume il y a 10 à 30% de signes de Popeye alors on estime que c'est 30% de signes de Popeye dans le cas des thénotomies et 10% dans le cas des thénodèzes donc la thénodèze ne protège pas de l'aspect de popycipital du signe de Popeye alors pour les ruptures massives de la coiffe des rotateurs on peut aussi proposer dans le cadre du traitement palliatif chirurgical des lambeaux lambeaux de grand dorsal pour les ruptures postérosupérieures non réparables lambeaux de grand pectoral pour les ruptures du sous-scapulaire non réparables ça reste des indications exceptionnelles qui s'adressent aux patients jeunes ce que l'on en attend pareil moins de douleur ça améliore les mobilités ça n'augmente pas la force des patients dernière proposition chirurgicale pour le traitement des ruptures massives de coiffe les prothèses d'épaule inversée c'est probablement ce qui a le plus révolutionné la prise en charge de ces patients là sur les 10 dernières années puisque c'est une indication de prothèse donc on l'a déjà vu tout à l'heure sans arthrose ni fracture ce que l'on en attend la douleur mais aussi la restauration de l'élévation antérieure puisqu'on s'adresse à des patients qui ont une épaule pseudo-paralytique avec un gain significatif puisqu'on passe d'une cinquantaine de degrés d'élévation antérieure à au moins 130 la récupération des rotations est hautement aléatoire c'est pas lié à la qualité du chirurgien de la prothèse du patient on sait pas la récupération des rotations c'est une jackpot c'est ils récupèrent on est content ils récupèrent pas c'est comme ça on peut rien y faire il y a pour l'instant pas de facteur qui explique pourquoi certains patients récupèrent et pas d'autres on ne sait pas et là non plus il n'y a pas de gain de force significatif lorsqu'elles sont mises en place dans ce cadre d'indication alors les curiosités il y a le ballonnet sous acromion ça c'est très à la mode c'est un petit ballonnet que vous allez gonfler sous l'acromion et dans lequel vous allez injecter du sérum physiologique il va donc maintenir l'espace entre la tête humérale et l'acromion pour que lorsque vous levez le bras comme votre coiffe n'est plus fonctionnelle pour que la tête humérale ne vienne pas s'impacter tout de suite dans l'acromion et empêche que vous leviez le bras il semblerait que ça marche ils estiment que le ballonnet se dégonfle au bout d'un an mais que le résultat se maintienne pendant trois ans et bon pour l'instant il n'y a pas de recommandation sur la mise en place de ce type de matériel il y a les renforts de coiffe c'est à dire des tissus d'interposition que vous suturez on peut le faire sous arthroscopie directement sur la coiffe alors ça peut être des tissus inertes comme ça peut être des tissus issus de cultures biologiques en particulier de peaux de cochon ça ne s'avante pas et reconstruction capsulaire supérieure qui sont du même ordre c'est à dire c'est le même type de renfort de produits que pour les renforts de coiffe sauf que c'est pas tout à fait mis dans le même type d'indication mais là encore il n'y a aucun recul scientifique là-dessus alors l'arbre décisionnel qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je choisis et pourquoi une rupture massive de coiffe alors là deux options c'est un sujet jeune la rupture est réparable il faut réparer parce que ça va forcément s'aggraver vous savez pas quand vous savez pas comment mais elle va forcément s'aggraver plus le patient est jeune plus la probabilité que ça s'aggrave et qu'il se retrouve dans le cadre d'une rupture non réparable va être importante et donc ces gens-là il faut les réparer il ne faut pas se poser de questions sinon traitement conservateur pour tout le monde si ça marche on continue comme ça si ça ne marche pas on passe à la chirurgie et là il y a plusieurs cas de figure vous avez un patient qui se plaint essentiellement de douleur il y a des amplitudes articulaires actives qui sont conservées ou à peu près c'est plutôt un patient âgé c'est plutôt les ruptures qu'on a vu qui touchent plutôt supraépineux et la coiffe postérieure ceux-là ce sont des bonnes indications à une thénotomie du long biceps éventuellement associée à une acromioplastie sous réserve que la hauteur de l'espace sous-acromial soit à peu près conservée en tout cas supérieure à 5 mm autre cas de figure douleur amplitude diminuée mais sujet je là se discute quand même d'essayer de faire une réparation partielle toujours il y a associée à une thénotomie du long biceps à visée anthalgique et éventuellement une acromioplastie alors en fait on la fait quasiment systématiquement chez les patients jaunes on ne se pose pas trop de questions autre cas de figure on leur propose un lambeau sachant que les lambeaux ce n'est pas tout à fait les mêmes suites qu'une réparation de la coiffe sous arthroscopie c'est plus lourd c'est plus compliqué les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes du patient et enfin le patient qui a ou une épaule pseudo paralytique ou alors le patient qui a déjà une homarthrose excentrée liée à sa rupture de la coiffe des rotateurs alors lui c'est un très bon candidat pour la prothèse d'épaule inversée et lui sera vraiment 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 content voilà je vous remercie